Les surprises de Coco Lapin C'est le printemps dans la forêt des rêves bleus et Coco Lapin est très occupé. Rendez-vous à 16h dans mon potager, sauf Tigrou qui n'aime pas les potagers. Coco Lapin Les surprises vous attendent là-bas. Oh chouette, j'adore les surprises. Youpi ! Qu'est-ce que c'est une surprise ? Chuc, il y aura sûrement de bons chardons à manger. Sauf Tigrou, je déteste les carottes mais ce n'est quand même pas une raison. Mais content de ne pas être invité, Tigrou décide de se venger. À l'heure du rendez-vous, Bourriquet, le premier, découvre sa surprise. Un orbre aux bonbons ? Mais je n'aime pas du tout les bonbons. Winnie, lui, est bien ennuyé. Oh, pourquoi Coco m'offre-t-il des chardons ? Porciné goûte une fleur. Berk, ce n'est pas bon ! Petit Gourou soulève son cadeau. Comment on joue avec ça ? Catastrophe ! On a mélangé mes étiquettes ! Coco est triste. J'avais tout préparé pour vous faire plaisir ! Et Tigrou, désolé, comprend qu'il doit tout remettre en place. En un instant, Tigrou échange les cadeaux. Hum, j'adore les fleurs du chardon ! Que merveille ! C'est bon pour vous ! Ah, ça va mieux comme ça ! Qu'est-ce que c'est une bruche roque pour moi ? Et voilà, tout rentre dans l'ordre. Comme ces fleurs sont jolies ! Ma maman sera si contente ! Pour se faire pardonner, Tigrou organise un dîner auquel il invite tous ses amis, y compris Coco Lapin. Il fait ensuite un joli discours qui commence par « Coco, tu es le meilleur jardinier du monde ! » Et tous les amis applaudissent en disant « Et toi, Tigrou, tu es le meilleur cuisinier ! » Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour nous encourager à lire encore plus d'histoires. Tu peux nous rejoindre également.